Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué Cette semaine réservée aux membres premium Vous allez voir, c'est un super tour de magie, vous allez adorer Vraiment, c'est pas très compliqué à faire mais pourtant l'impact et l'effet est vraiment là Comme d'habitude, je vous fais la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour Vous aurez tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo, tous les liens sont dispo Merci à tous les souscripteurs de la chaîne et également tous ceux qui se sont procurés le pass premium directement sur mon site tutomagie.com Bref, pour tous ceux qui n'ont pas accès au premium, en tout cas, bonne vidéo, bonne démonstration Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne, c'est 100% gratuit Et également me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok Et également mon site tutomagie.com, la référence magie sur internet Allez, c'est parti Allez, c'est parti pour la démonstration de ce tour avec un jeu de cartes, 52 cartes différentes Dans lequel le spectateur va choisir une carte librement, peu importe la carte, imaginons celle-ci Et vous lui demandez derrière de prendre connaissance de cette carte Donc je vous la montre ici, le 8 de carreau, bien entendu, c'est pas grave si je la vois Puisque vous allez demander au spectateur de signer la carte Au moins on est sûr qu'elle est unique, il n'y a pas de duplicata ou quoi que ce soit Ça renforcera n'importe quelle idée à ce niveau-là Par la suite, la carte, vous la décalez un petit peu et vous demandez au spectateur lui-même De l'insérer vraiment quelque part dans l'éventail Pour la perdre vraiment dans le milieu du jeu, vraiment c'est net, c'est propre Et à partir de là, je vous proposais de faire un petit truc On va utiliser environ 4 cartes, voilà, les 4 premières cartes Alors peu importe les cartes, ici j'ai pris les premières, l'essentiel C'est d'en avoir 4, c'est ça le but Et on va prendre une petite gommette que j'ai prise ici au préalable Qu'on va coller tout simplement sur la première carte, juste ici Voilà, et cette carte, on va l'insérer Donc je vais l'insérer comme ceci, quelque part dans le milieu, comme ceci Alors je vois déjà ceux qui ne me croient pas Non, je l'ai vraiment placé dans le milieu, vraiment D'ailleurs, je vous propose de faire quelque chose de vraiment très fort, regardez Là j'ai une gommette, par contre si je claque deux fois des doigts comme ceci Eh bien comptez, on a maintenant une et deux gommettes C'est fort, hein ? Donc si on va plus loin et qu'on fait un, deux, trois, ça marche aussi Une, deux et trois C'est fou, hein ? Vous voyez où je veux aller, hein ? Oui, quatre fois Une, deux, trois et quatre Et là on compte, on peut voir que toutes les cartes maintenant ont la petite gommette Alors, on peut faire l'effet inverse aussi C'est faire disparaître les gommettes une à une, juste en frottant Et là si on frotte, il y en a une première qui disparaît Pour la deuxième, on fait pareil comme ceci Il faut frotter et ça marche aussi Pour la troisième, de la même façon Juste en frottant, là ça marche, il n'en reste plus qu'une C'est fort, hein ? Pour la dernière, on va le faire de façon plus visuelle Ou même mieux, j'ai une meilleure idée, regardez bien On va prendre la carte avec la dernière gommette Et on va la passer et taper sur le reste des cartes Et croyez-le ou non, maintenant si on regarde Elle se change en la carte Votre carte choisie, signée par le spectateur Bien sûr, la carte peut être laissée à l'examen Avec la gommette Et vraiment, c'est vraiment génial Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !